Alors nous allons voir l'exercice sur la régulation de température et nous allons le corriger ensemble. On commence par observer nos graphiques. Notre graphique ici, on a la température en fonction du temps. On constate que la courbe en rouge fluctue entre un maximum, 185 degrés, et ensuite un minimum, 175 degrés. Cette courbe de température en fonction du temps s'appelle, on verra, un chronogramme. Alors nous avons un deuxième graphique qui va être à compléter, qui donne l'état du chauffage. Le chauffage peut être en marche ou à l'arrêt en fonction du temps. Donc ce graphique sera à compléter par nous-mêmes. On va commencer par répondre à la question A. Quelle est la température de mise en marche du chauffage ? Alors on va observer ce graphique. On s'aperçoit que là, la courbe augmente. Ça veut dire que la température s'élève. Ça veut dire que le chauffage marche. Mais ce point-là correspond à un point de démarrage. Donc qui peut être une température extérieure, ou la température à laquelle le four a été arrêté précédemment. On constate qu'on a un point ici, un minimum, où la température réaugmente. Un deuxième point ici, qui est un minimum, où la température réaugmente. Donc ces deux points sont à la même température. 175 degrés. Donc en fait, on constate que le four se met en marche à 175 degrés. À partir de cette température, 175 degrés. Donc quelle est la température de mise en marche du chauffage ? Elle est de 175 degrés. La question B porte sur quelle est la température d'arrêt du chauffage ? Donc quand le chauffage va s'arrêter. Et bien en fait, on s'aperçoit que la température redescend à chaque fois lorsqu'elle atteint ce point. Donc ce maximum, qui est 185 degrés. Donc la température redescend à partir de 185 degrés. Donc ça veut dire que le chauffage s'arrête à 185 degrés. Donc on note notre réponse, 185 degrés. La question C, quelle est la température moyenne du four ? Et bien la température du four fluctue entre 175 et 185. C'est ce qu'on observe sur notre graphique. Donc elle aussi entre ces deux points. 185, 175, 185, 175, etc. Donc la température moyenne va se calculer en faisant une moyenne toute bête. On prend le minimum, 175, plus le maximum, 185, que l'on divise par 2. Ce qui veut dire que la température moyenne est de 180 degrés. On arrive à la question D, compléter le chronogramme si-contre. Alors je rappelle, chrono ça veut dire le temps, gramme ça graphique. Donc c'est un graphique en fonction du temps. Alors, c'est ce graphique qui va faire compléter. Ici, comme nous avons vu, la température augmente. Si la température augmente, c'est que le four chauffe. Le four chauffe. Sur cette portion, si le four chauffe, ça veut simplement dire qu'il est en marche. Sur cette portion, le four est en marche. Sur cette portion qui est là, la température diminue. Si la température diminue, ça veut dire que le four est à l'arrêt. Donc, le four est à l'arrêt sur cette portion, car la température diminue. On s'aperçoit que sur cette portion de courbe, la température réaugmente. Donc le four chauffe. Donc, le four chauffe. Sur cette portion, on suit bien les pointillés. A partir de ce point, on arrive sur ce segment, où la température diminue. Donc le four est à l'arrêt. Donc, on respecte les pointillés. Le four est à l'arrêt sur cette portion. Sur cette portion, la température réaugmente. C'est-à-dire que le four chauffe de nouveau. Si le four chauffe, c'est qu'il est en marche. Donc, on regarde bien les pointillés. On les respecte. Et le four chauffe, donc, sur ce segment. Et ensuite, à la fin, on s'aperçoit que la température commence à diminuer. Ça veut dire que le four s'est de nouveau arrêté. Donc, le four est passé à l'arrêt. Voilà, donc, notre chronogramme de fonctionnement. Donc, qui suit bien l'évolution de la température du four. Lorsque la température augmente, c'est parce que le four chauffe. Lorsque la température diminue, c'est parce que le four est à l'arrêt. La température augmente, le four chauffe, etc. Voilà pour la correction de cet exercice sur la régulation de température. C'est une régulation très simple qui s'appelle une régulation par tout ou rien. Alors, tout ou rien, parce que ça veut dire qu'on fait passer tout le courant. ou rien, parce qu'aucun courant ne passe tout ou rien. C'est la régulation la plus simple qu'on trouve dans les appareils domestiques électroménagers courants, tels que le fer à repasser, le four, le chauffe-eau, etc. Et voilà.